Très bon. Alors, on a vu l'autre séance, les éléments qui constituent l'axe routier, donc les éléments géométriques bien sûr. Donc nous avons parlé des alignements droits, puis nous avons vu un cas simple d'un raccordement circulaire simple avec un seul arc de cercle. Les différents éléments qu'on calcule pour ce type de raccordement, puis le raccordement progressif avec un arc de clotoïde. Donc, puis nous avons enchaîné avec le profil en long. C'est ce que je vais reprendre dans cette première partie de la séance. Et puis, nous allons faire des exercices sur le calcul de profil en long. Alors, nous avons dit que le profil en long, il nous renseigne sur la partie altimétrique d'un axe routier. Et il est constitué donc d'alignements droits qui sont raccordés par des courbes verticales. Et nous avons vu la propriété de la courbe qui permet de satisfaire la condition de changement uniforme de la déclinité. Donc, pour le passage d'un premier alignement droit qui a une inclinaison P1, par exemple, vers un deuxième alignement droit qui a une inclinaison P2, il faut faire le passage avec une condition. Il faut que le changement de déclinité de P1 vers P2 soit fait de façon uniforme. Et la courbe qui permet de satisfaire cette condition, c'est la parabole de second degré. Alors, lorsqu'on parle de déclinité, on distingue plusieurs cas. Dans le cas où nous avons une valeur négative, c'est une pente. Ça veut dire que c'est une descente. Puis, dans le cas où la valeur de la déclinité est positive, c'est une rampe. Et le cas à éviter, dans le cadre de la conception des axes routiers, c'est lorsque la déclinité est nulle. Donc, elle peut être proche de zéro. Mais c'est un cas à éviter puisqu'on préfère avoir une valeur de déclinité non nulle pour permettre aussi le ruissellement longitudinal des eaux de précipitation. Alors, la condition qu'il faut satisfaire, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut que le changement de déclinité soit uniforme. Ça veut dire que la dérivée seconde de l'altitude par rapport au développement, par rapport à la longueur sur l'axe de la roue, il faut qu'il soit construit. Donc, c'est ça l'expression mathématique de la condition de changement uniforme de la déclinité. Alors, à partir de cette condition, on peut déduire la formule qui est ici, la formule qui nous permet d'exprimer à l'intérieur du raccordement parabolique l'altitude d'un point de l'axe routier en fonction de la distance à l'intérieur de l'arc parabolique. Donc, h est égal à c1 fois x au carré plus c2 fois x plus c3. Donc, pour trouver les valeurs de c1, c2, c3, il fallait passer par des cas particuliers, notamment lorsqu'on est ici, lorsque x est égal à 0, c'est-à-dire en dédié de courbe. Dédié de courbe, donc le développement, la longueur à l'intérieur de la courbe est égale à 0. Donc, on trouve les valeurs de c3 et c2, donc c3 est égale à l'altitude du début courbe et c2 est égale à la première déclinité. Puis, on prend le deuxième cas particulier, c'est lorsqu'on arrive à la fin du raccordement parabolique, donc lorsque x est égal à grand M. Donc, on se retrouve avec cette formule générale qui exprime l'altitude d'un point du raccordement parabolique, donc un raccordement au niveau du profil en lent, en fonction du développement. Alors, cette formule, on va la voir dans cette figure. Alors, dans cette figure, vous avez un premier alignement droit, il est ici, un premier alignement droit du profil en lent. Bien sûr, maintenant, on parle du profil en lent. Donc, nous avons un premier alignement droit et puis un deuxième alignement droit. Le premier alignement droit, il a une déclinité est égale à P1, donc c'est une rampe, vous pouvez le remarquer dans l'exemple donné ici, c'est une rampe. Et puis, nous avons le deuxième alignement droit, il est là, donc c'est le cas d'une pente. Donc, il a une déclinité est égale à P2, c'est une pente. Et puis, on veut raccorder ces deux alignements par une courbe. Donc, la courbe, elle est là. Alors, les longueurs, donc, sont exprimées suivant l'axe de la route. Et donc, l'axe des x, ici, dans le cas de la figure, cet axe-là, il représente la longueur suivant l'axe de la route. Et l'axe des y, dans cette figure, il représente les altitudes. Alors, le point d'essai, c'est le point de début de courbe, c'est-à-dire, c'est le point de tangence entre l'alignement droit et la parabole. Donc, le raccordement parabolique. Le point FC, c'est la fin de la courbe, c'est-à-dire, c'est le point de tangence entre l'arc de la parabole et le deuxième alignement droit. Nous avons ici, alors, ce point de pH, il représente le point le plus haut. C'est-à-dire que la courbe parabolique, bien sûr, son altitude, elle va augmenter, augmenter jusqu'à un certain point, puis elle va diminuer. Et ce point de pH, il représente le point le plus haut de la courbe. Alors, une propriété du raccordement parabolique, c'est que la direction de la bisectrice, c'est-à-dire, si vous tracez la ligne qui passe par le point d'intersection entre les deux alignements droit, et donc, il est parallèle à l'axe des altitude ici, alors, cette direction-là, elle va partager la courbe parabolique en deux parties qui sont égales. C'est-à-dire, dans le schéma ici, nous avons x1 est égal à x2. Et ça, vous pouvez le déduire vous-même très facilement à partir de la formule parabolique. Donc, x1 est égal à x2. C'est une propriété, donc il faut retenir. Le point le plus haut n'est pas forcément au milieu de la courbe. Il n'est au milieu de la courbe que lorsque p1 est égal à moins p2, uniquement. Mais dans le cas général, il ne se retrouve pas au milieu de la courbe. Donc, il peut se retrouver ici, ou bien de l'autre côté, et des fois même, on n'arrive pas à avoir le point le plus haut. Il est au-delà du point de tangence, c'est-à-dire au-delà du point fc. Alors, maintenant, pour les cas qu'on peut retrouver, bien sûr, le cas du schéma donné ici, nous avons la première déclivité, c'est une rampe, et la deuxième déclivité, c'est une pente, ce qui nous donne un raccordement parabolique en bosse. Donc, c'est une courbe convexe. Mais on peut avoir d'autres cas, c'est-à-dire lorsqu'on peut avoir, par exemple, p1, une pente, une descente, et puis p2, une rampe, et dans ce cas, ce sera une courbe concave. Donc, nous allons voir par la suite, juste à partir de la comparaison de p1 et p2, qu'on peut déduire, est-ce qu'il s'agit d'une courbe convexe ou bien d'une courbe concave. Donc, à partir de la comparaison, les deux déclivités, p1 et p2. Donc, voilà. Alors, la distance du point de tangence jusqu'au point le plus haut, ou bien le point le plus bas, dans le cas d'une courbe concave, donc, il est exprimé par D1, et nous allons voir l'expression de cette distance. Alors, quelques éléments de la parabole. Alors, d'abord, il faut savoir que la courbure, c'est l'expression du temps de changement de la pente, d'une parabole. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, c'est la dérivée seconde de l'attitude par rapport au développement, c'est-à-dire D2H sur D2X. Donc, c'est ça, ce qui nous donne la courbure. Et cette courbure, lorsque vous allez la calculer en valeur numérique, donc la courbure, ou bien son inverse, donc c'est le rayon de courbure, elle peut être positive ou bien négative. Donc, elle est positive dans le cas d'une courbe concave, et elle est négative dans le cas d'une courbe convexe, c'est-à-dire une courbe en bosse, une courbe saillante, la courbure est négative. Et une courbe rentrante, donc en concave, la courbure, elle est positive. Donc, à partir de ce que nous avons trouvé auparavant, donc ici, lorsque nous avons exprimé D2H par rapport à D2X, nous avons trouvé cette valeur, nous avons trouvé que la courbure, ou bien 1 sur R, 1 sur R, R étant le rayon de courbure de la parabole, nous avons trouvé cette expression. Elle est égale à P2 moins P1 sur L. Donc, K, qui est la courbure, qui est égale à 1 sur R, donc qui est égale à P2 moins P1 sur L. Donc, c'est une formule à retenir, parce que elle permet de nous donner le rayon de courbure en fonction de la longueur, donc grand L, et en fonction des deux déclivités, donc directement. Donc, si nous avons les deux déclivités, la longueur totale, on peut calculer le rayon de courbure. Et inversement, si nous avons le rayon de courbure, nous avons les deux déclivités, on peut calculer directement la longueur totale de l'arc parabolique. Alors, dans le cas, par exemple, de l'instruction technique, elle nous donne des rayons de courbure par catégorie de route. Et une fois qu'on a, donc, les déclivités, P1, P2, on peut, donc, tout simplement, facilement, calculer la longueur totale de l'arc parabolique. Donc, c'est une formule à retenir qui est importante. Et de là, de cette formule, vous pouvez comprendre. si P2 moins P1 et P2 moins P1, parce que vous faites P2 moins P1, si ça donne une valeur positive, ça veut dire que R, il est positif. Et donc, on comprend directement qu'il s'agit d'une courbe rentrante, donc d'une courbe concave. Dans le cas où P2 moins P1 est négatif, dans le cas où P2 moins P1 est négatif, bien sûr, R aura une valeur négative. Donc, on comprend qu'il s'agit d'une courbe saillante, donc d'une courbe convexe. Donc, vous pouvez faire un petit schéma dans tous les cas possibles. Tous les cas possibles. On peut avoir, par exemple, l'essentiel, c'est de calculer P2 moins P1, la valeur de P2 moins P1. Donc, on peut avoir P2 et P1, P2 et P1, toutes les deux, toutes les valeurs qui représentent des rampes. on peut avoir une rampe suivie d'une rampe, mais de valeurs différentes. On peut avoir une rampe suivie d'une pente, une pente suivie d'une rampe, et une pente suivie d'une pente, mais de valeurs différentes. Donc, il y a plusieurs cas de figure. L'essentiel, c'est de calculer cette différence P2 moins P1, et c'est elle qui va nous renseigner sur la nature de la courbure. La distance, comme je l'ai dit tout à l'heure, la distance, ce qu'on appelle la distance horizontale à la tangente, ça représente le milieu, si vous voulez, la moitié de la courbe, ici, la moitié de la courbe, donc c'est X1 qui est égal à X2 qui est égal à L sur 2. Et puis, la distance horizontale du point de tangente au point haut de la courbe. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez ici la formule de la parabole. Le point le plus haut, c'est le point sur lequel la dérivée de cette fonction est nulle. Donc, ce qu'on fait, on va calculer la dérivée de cette fonction et on va calculer en quel point elle est nulle. Donc, lorsque vous faites ça, vous allez trouver que l'expression de la distance vers le point de tangence au point le plus haut. Donc, il est égal à moins P1R. Donc, ça aussi, c'est une formule à retenir. si vous voulez localiser le point le plus haut ou bien le point le plus bas d'une courbe parabolique. Donc, il suffit de calculer cette quantité moins P1 fois R et vous allez trouver la distance. La distance, bien sûr, on la calcule comme le schéma le montre, la distance à partir du début de courbe, donc à partir de DC. et puis finalement, la bisectrice, c'est-à-dire cette distance, la distance entre P1R et la courbe parabolique, elle est égale à l'altitude du point d'intersection moins l'altitude du point situé au milieu de la courbe. Donc, l'altitude du point PI moins l'altitude de ce point, donc c'est le point lorsque X est égal à X1. Donc, lorsqu'on remplace, on fait la différence, on va trouver que la valeur de la bisectrice est égale à moins L² sur 8R. Donc, c'est 1 sur moins 1 sur 8 fois L² sur R. Donc, voilà, ce sont des éléments des calculs qui permettent donc de définir les points caractéristiques d'une courbe parabolique. Est-ce que vous avez des questions? On va faire un exemple. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? non, pas de questions? D'accord. Alors, on va faire un exemple. Est-ce que vous m'entendez au moins? Oui, monsieur. on va faire un exemple. Et je vais vous demander s'il vous plaît de faire le calcul. Donc, on va faire le calcul ensemble. Donc, nous avons ici un exemple. Donc, nous avons un projet dans un projet routier. On veut raccorder deux alignements d'un profil en lent par une courbe verticale parabolique. et nous avons les données suivantes. Le rayon de courbure est égal à moins 6000. L'altitude du point sommet. Alors, par point sommet, je veux dire le point d'intersection entre les deux alignements, c'est-à-dire le point PI, ici. Le point PI. Donc, l'altitude du point sommet est égale à 150 mètres. Puis, nous avons une rampe de 2%. Donc, P1 est égale à plus 2%. Et puis, la deuxième déclinivité, P2, est égale à moins 1,5. Donc, c'est une pente. Donc, nous avons une rampe et nous avons une pente. alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? On nous demande de calculer la distance suivant l'horizontale de l'arc de la courbe. Ça revient à dire de calculer la longueur totale de la courbe parabolique. Lorsqu'on calcule la longueur totale, on la calcule à l'horizontale. C'est bien indiqué ici. Donc, on calcule la distance suivant l'horizontale. Et la deuxième question, on va calculer les altitudes des points caractéristiques de la courbe. Alors, par points caractéristiques, on veut dire le débit de la courbe, fin de la courbe, le point le plus haut. Et je vais ajouter ici aussi le point du milieu de la courbe. Voilà, on va ajouter ici le point du milieu de la courbe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande de calculer ? Calculer l'altitude de ce point d'essai, calculer l'altitude de ce point ici, au milieu de la courbe, calculer l'altitude du point de plus haut et puis calculer l'altitude du point de fin de courbe. Allez-y, donc, vous avez cinq minutes. Essayez de... Donc, en exploitant les formules qui sont ici et bien sûr la formule de la parabole. Donc, ici, vous avez la formule générale qui permet de donner l'altitude en fonction du développement. Donc, en exploitant cette formule-là et les formules des éléments de la parabole. Donc, essayez, s'il vous plaît, de répondre à cet exemple. Je vous laisse cinq minutes puis on fera ça ensemble. alors, il y a une question. Est-ce qu'on doit donner les réponses sur Classroom? non. Sur Classroom, vous aurez un autre exercice qui va s'afficher dans quelques minutes si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est programmé qu'il soit affiché 11h, 11h30. Donc, c'est un autre exercice. Donc, vous allez rendre après. Et maintenant, ce n'est pas la peine de répondre sur Google Classroom. Donc, on va répondre directement ici. Monsieur, excusez-moi s'il vous plaît. vous avez demandé à la fin de calculer le point du milieu de la courbe alors que vous avez donné l'altitude du point sommet égale à 150. Non? Il y a qui peut répondre? Monsieur, le point le point le plus haut de la courbe n'est pas toujours au milieu de la courbe sauf si P1 est égal à moins P2. Non. C'est par rapport au point le plus haut. Le point le plus haut peut égale le point du milieu si on a le P2 égale à moins P1. Alors, non. Votre camarade, il demande pourquoi je vous ai demandé de calculer le point, l'altitude du point au milieu de la courbe alors que j'ai donné l'altitude du sommet. Alors, l'altitude que je vais donner ici, le point sommet, j'ai dit c'est le point PI, c'est le point d'intersection, voilà, c'est bien écrit, c'est le point d'intersection entre les deux alignements. Ce point-là, il n'appartient pas à la courbe. Le point PI, le voilà, le point PI, il n'appartient pas à la courbe. Vous pouvez le voir ici, le point PI. C'est bon monsieur, j'ai compris, j'ai vu le schéma, j'ai compris ce que vous avez dit. Merci. 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 Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir à l'énonce ? Ah, désolé. Merci. 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 Monsieur, la première question va trouver L égale à 210. Exactement. Donc, c'est 210. Donc, vous avez le rayon est égal à moins 6000. Puis, vous avez H du point d'intersection qui est égal à 150 mètres. Donc, on applique la formule grand L est égal à grand R fois P2 moins P1. Donc, on remplace R par moins 6000. Puis, vous avez P2 est égal à moins 0,015 et P1 qui est égal à 0,02. Donc, lorsqu'on fait la différence, on multiplie par R, on trouve grand L est égal à 210 mètres. Maintenant, il faut calculer H d'essai, H début courant. Monsieur, je ne sais pas est-ce que c'est correct, mais je trouvais H d'essai égal à 148,63. Non. 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 Peut-être que vous avez commis une erreur. Essayez de reprendre. Quelle formule il faut appliquer? Vous avez la formule simple? Monsieur, j'ai trouvé 148,82 en utilisant la formule H est égal à 1,5 P2 moins P1 sur L. X carré plus P1, X plus H début de la courbe. Non. Non, ce n'est pas la valeur exacte. Et puis, vous avez une formule plus simple à utiliser. Monsieur, est-ce qu'on peut travailler avec la bisectrice? On a P égale à moins 1,5 L carré sur R. On a le HPI égale à 150. Et on trouve le H de début de courbe égal à HPI moins la bisectrice. Je ne sais pas si c'est correct. Non, ce n'est pas ça. Un début de courbe, ce que vous venez de calculer, c'est l'altitude du point au milieu de la courbe. Mais H début de courbe, il est tout simplement calculé par la formule simple. Alors, si vous faites, je vais revenir peut-être à la présentation. On cherche ce point. Alors, regardez, vous avez ici ce point. Vous avez la direction de la ligne mondiale, la première ligne mondiale, qui vous ramène directement vers PI. Donc, il y a une relation entre HDC, HPI et la première déclinité. Ça va, vous avez compris. PI se trouve sur l'alignement droit. DC, il se trouve également sur l'alignement droit. Premier alignement droit. Et donc, on peut exploiter cette déclinité pour calculer HDC. HDC, donc, il est fonction de HPI et de la déclinité. Alors, si vous faites HPI, regardez, HPI moins HDC, elle est égale à combien ? HPI moins HDC. C'est tout simplement la distance. C'est tout simplement la distance. X1. XE fois. Fois la déclinité. Exactement. Exactement. Et donc, ça va vous donner, ça va vous donner, si vous voulez, donc l'expression. Donc, HDC est égale à HPI moins P1 fois X1. Donc, vous allez retrouver la valeur. Vous remplacez, donc, c'est 150 moins 210 divisé par 2 fois 0,02. Donc, ça vous donne compte. On va trouver 147,9. Exactement. Donc, c'est 147,9. C'est juste. Maintenant, allez calculer HFC. HFC. Alors, pour HFC, vous avez deux façons de la calculer, mais vous allez trouver la même valeur. HFC, comment on peut la calculer ? On va la calculer en appliquant le même principe qu'on vient d'appliquer pour HDC. Ça, c'est la première façon. Sinon, on peut utiliser l'équation générale de la parabole parce qu'on a trouvé HDC et on remplace. Exactement. Ça, c'est la deuxième façon de le faire. Et même dans cette deuxième façon, si vous développez, donc, vous utilisez la fonction de la parabole, vous développez, vous allez retrouver la même expression que la première façon de faire. Avant d'arriver à l'application numérique, vous allez trouver la même expression. Je m'explique. Donc, la première façon, vous avez HFC est égale à HPI plus P2 fois L sur 2. Donc, ça, c'est la première méthode pour calculer H fin de courbe. Dans la deuxième méthode, donc, comme votre camarade vient de le dire, HFC et je vais donc appliquer la formule de la parabole. C'est 1,5 T2 moins P1 fois L, puisque j'ai remplacé, donc, puisque je suis en fin de courbe, donc, X est égal à N. Donc, lorsque j'en place, je vais trouver 1,5 T2 moins P1 fois L, plus P1 fois L sur 2, fois L, pardon, non, pas fois L sur 2, P1 fois L, plus HDC. Et si je décortique, ça revient à dire, c'est 1,5 P2 moins P1 fois L, plus 1,5 P1 L, plus 1,5 P1 L, plus HDC. Et HDC plus 1,5 P1 L, ça me donne HPI. Donc, je retrouve la même formule, donc, c'est HPI plus L sur 2 fois P2. Donc, les deux façons vont donner la même expression, et je vais retrouver la valeur de combien ? Combien vous avez trouvé ? 148,425. Exact. C'est ça la valeur, donc, de HFC. Donc, maintenant, calculez, s'il vous plaît, l'altitude du point le plus haut. Donc, vous avez ici la formule. Donc, cette formule, elle va vous donner la distance à partir du point de début de courbe jusqu'au point le plus haut. Donc, vous allez obtenir la distance. Puis, une fois que vous allez obtenir cette distance, vous allez appliquer dans la formule de la parabole pour trouver l'altitude de chaque point. Alors, ceux qui ont trouvé, peuvent écrire ça dans la partie messagerie. Il y a quelqu'un qui a déjà écrit. L'altitude de point le plus haut. Vous avez trouvé 150. A votre avis, est-ce que c'est possible ? Vous pouvez comparer cette valeur que vous avez trouvée avec la valeur de HPI. 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 Vous avez trouvé, c'est Mennish, Yad Samad Mennish. Vous avez trouvé HPH et t'égare 150.02. Mais ça dépasse HPI. Ce n'est pas possible. Alors, le Brhomi, 149.100. Oui. Donc, c'est Nabil Brhomi. Donc, il a trouvé 149.100. D1. Combien vous avez trouvé D1 ? D1 est égal à 120. Voilà. Alors, vous pouvez remarquer, dans cet exemple donné, D1 est égal à 120. Alors que la moitié de la courbe se trouve sur grand L divisé par 2. Grand L divisé par 2, c'est 210 divisé par 2. Ça vous donne combien ? Donc, 105. Exact. Donc, vous avez 105. C'est l'emplacement du milieu de la courbe. Et le point le plus haut se situe à 120 m. Donc, c'est-à-dire 15 mètres plus loin que le milieu de la courbe. Maintenant, trouver H du milieu de la courbe. Trouvez H lorsque X, si vous voulez, lorsque X est égal à grand L sur 2. Trouvez grand H lorsque X est égal à grand L sur 2. Oui. Oui. Moïtiche. Oui, vous avez trouvé. C'est ça. Donc, c'est 100. Vous voyez, je préfère. Alors, je vais profiter de l'occasion pour vous dire que pour les calculs, surtout d'altitude, on préfère donner ça au millimètre. Donc, la valeur exacte, si vous voulez, c'est 149,081. 149,081. Yussef Farchach, oui, vous avez trouvé, 149,081. Alors, calculez, s'il vous plaît, la bisectrice. Calculez-la de deux façons. Grande B. La bisectrice. Calculez-la, s'il vous plaît, de deux façons. Mais quelqu'un peut me dire quels sont ces deux façons pour calculer Grande B. Donc, vous pouvez les deux à partir du schéma. C'est très simple. Oui, je vous laisse la faire. Oui, image d'eau. C'est ça. Moïtiche. Donc, c'est ça. Quelles sont les deux façons ? Quelqu'un peut me dire quelles sont les deux façons de calculer ? Vous avez donc deux façons pour trouver cette valeur. Donc, cela fait, oui. Monsieur, la différence, c'est l'altitude ou bien moins 1 sur 8 L carré sur R. Exactement. Donc, soit on utilise directement la formule que je vous ai donnée. Donc, c'est moins L au carré sur 8 R. Ou bien, vous faites la différence entre HPI et H lorsque X est égal à L sur 2. Et vous allez retrouver la même valeur. Si vous n'avez pas trouvé la même valeur, il y a un problème de calcul. Ça va ? Donc, voilà. Donc, ça nous permet de calculer un peu les éléments de la raccordement parabolique. Donc, on va passer à un deuxième cas. Donc, ça, c'est l'exemple. Donc, voilà, vous avez les valeurs. Donc, distance suivant à l'horizontale de l'arc de la courbe. Donc, Rantel est égal à 110. Altitude des points caractéristiques. Donc, vous avez des lieux de courbe. HDC est égal à 147.900. Fin courbe, 148.425. Point haut, donc, d'abord la distance est égale à 120 m. Et puis, l'altitude, c'est 140 m.100. Et puis, finalement, donc, milieu de la courbe, c'est 149,081. Alors, le deuxième exercice que je vais vous demander de calculer, de la même façon. Je l'ai mis sur Google Classroom. Donc, vous pouvez répondre. Donc, vous avez à peu près le même énoncé. Mais nous avons ici un autre cas de raccordement. Tout à l'heure, c'était un raccordement saillant avec une rampe suivie d'une pente. Pour le cas de cet exemple, donc, nous avons deux pentes. La première déclivité, elle est négative. Et la deuxième déclivité, également, elle est négative. Donc, nous avons deux pentes. Mais la deuxième pente, elle est moins prononcée que la première. À votre avis, est-ce que c'est le cas d'une courbe saillante ou rentrante? Courbe convexe, concave? C'est une courbe convexe. Vous êtes sûr? Regardez bien. On a dit, comment, si vous n'arrivez pas à voir ça géométriquement, dessinez, faites un schéma. Vous allez retrouver. Ou bien, vous faites la différence. Oui, c'est concave, monsieur. Concave, exactement. Nous avons P2, qui est égal à moins 1,02%. Et P1 est égal à moins 2,56%. Si vous faites P2 moins P1, vous allez obtenir une valeur qui est positive. Donc, c'est une courbe concave. Elle est rentrante. Une courbe concave. Vous faites un schéma, vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans ce cas de courbe concave, on vous demande de calculer les mêmes éléments. Calculer le rayon de courdure de la parabole. On a inversé juste la... C'est la même formule, mais le paramètre qu'on cherche, c'est le rayon de courdure. Puis, on vous demande de calculer les altitudes des points caractéristiques de la courbe. Alors, maintenant, vous savez quels sont les points caractéristiques. Il faut calculer HBC. Il est déjà donné. HBC, il est déjà donné dans l'énoncé. Donc, il vous suffit de calculer H du point milieu de la courbe. H du point... Ici, on n'a pas de point haut de la courbe, mais plutôt le point bas de la courbe. Le point le plus bas de la courbe. Et puis, bien sûr, H du point fin de la courbe. Donc, c'est le même exercice que vous allez retrouver sur Google Classroom. Donc, je vous demande d'y répondre, s'il vous plaît. Ça va ? Vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Non. Donc, j'espère que c'est l'heure. Monsieur ? Oui. Monsieur, pour le PI, ça veut dire quoi ? L'intersection des deux alignements droits. PI. C'est un... C'est l'acronyme pour... Point d'intersection. Point d'intersection. Ça marche. Point d'intersection, bien sûr, qui définit les deux alignements. Le premier alignement droit, le deuxième alignement droit. Mais il n'appartient pas à la route. Donc, la route, elle est là. Donc, les altitudes de la route, ce sont les altitudes définies par l'arc parabolique. Alors, est-ce que vous pouvez me donner les différents cas de figure en fonction de la différence P1, P2 ? Donc, on va... Malheureusement, j'ai essayé de connecter ma tablette pour les montrer, mais je n'arrive pas. Mais on peut discuter directement des différents cas de figure de P1, P2 en fonction de leur valeur. Donc, prenons la différence P1, P2. Donc, on a dit si P2 moins P1 est positive, c'est le cas d'une courbe concave. Si elle est négative, c'est le cas d'une courbe convexe. Les différents cas possibles que vous pouvez avoir, vous pouvez avoir P1 positif et P2 positif. Mais P1, dans ce cas, vous avez deux cas. Donc, le cas où P1 est supérieur à P2 et le cas où P1 est inférieur à P2. C'est-à-dire que vous avez deux rampes. Alors, si P1 est supérieur à P2, donc ça sera une courbe qui est convexe. Donc, je répète, vous pouvez avoir deux rampes. P1 et P2 sont toutes les deux, donc les premiers, représentent deux rampes. Mais P1, lorsque P1 est supérieur à P2, lorsque P1 est supérieur à P2, vous avez une courbe qui est convexe. Mais lorsque P2 est supérieur à P1, vous avez une courbe qui est cancave. Ça, c'est le cas où vous avez deux rampes. Vous pouvez avoir les cas où vous avez deux pentes. Ça veut dire P1 négatif, P2 négatif. Et dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit que P1 est supérieur à P2 ou P1 inférieur à P2. Dans le cas où P1 est supérieur à P2, donc c'est une courbe qui est concave. Et dans le cas où P1 est inférieur à P2, donc en valeur absolue, c'est une courbe qui est convexe. Donc l'essentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de revenir toujours à calculer cette différence P2 moins P1 qui vous donne une indication directe. Donc P2 moins P1, vous remplacez par leur valeur. Si vous trouvez une valeur négative, c'est une courbe saillante, donc convexe. Si vous trouvez une valeur positive, c'est une courbe concave. Donc c'est une courbe qui est rentrante. Un dernier mot aussi, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, mais je vais le répéter. C'est le cas de... Donc c'est le cas de cette distance D1. D1, je vous lance une question. D1, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut être égale à L sur 2 dans le cas particulier où P2 est égale à moins P1. Alors la question que je vous demande, quand est-ce que cette distance D1 est supérieure à L ? Est-ce que déjà, est-ce que c'est possible ? C'est-à-dire que le point le plus haut vient le point le plus bas et situé au-delà de l'arc parabolique utilisé dans le raccordement, c'est-à-dire D1 supérieur à L. Essayez de voir dans quel cas, réfléchir s'il vous plaît, dans quel cas D1 est supérieur à L. Ça revient à dire que le point le plus haut n'est pas à l'intérieur ici, mais il va être normalement situé à l'extérieur, dans la partie qui n'est pas utilisée dans la courbe parabolique. Alors on va passer au troisième élément, donc si vous n'avez pas de questions, on va passer au troisième élément qui définit l'axe la géométrie de l'action routier qui est le profil en travers. Et lorsqu'on parle de profil en travers, donc dans la définition du projet, bien sûr on parle du profil en travers type. Maintenant on parle du profil en travers type. Et ce profil en travers type, comme déjà expliqué dans une présentation précédente, peut comporter une ou bien plusieurs chaussées séparées par un terre-plein central. Donc nous avons les accotements de part et d'autre de la chaussée, un ou deux fossés latéraux, des talus, des blés de remblée et des terrains acquis de part et d'autre des crêpes ou pieds de talus aimant aménagés. Ce que nous avons défini par la plateforme, donc la plateforme est l'assiette de la route. Alors je vous donne ici un exemple. C'est un exemple d'un demi-profil type de cas de déblée. Alors c'est un demi-profil type réel d'une route réelle. C'est une voie express. Donc il nous montre un peu le cas, les différentes constituantes du profil en travers type avec les dimensions puis les matériaux qui sont utilisés pour la construction de la chaussée. Alors qu'est-ce que vous avez ici ? Vous avez donc l'axe géométrique de la route. Il est ici. Et lorsqu'on calcule les altitudes du profil en lent, alors ces altitudes se rapportent à ce point ici, ce point qui est là. Lorsque vous calculez les altitudes du profil en lent, l'exemple que nous avons vu tout à l'heure, alors cette altitude, elle représente l'altitude du point de l'axe géométrique de la route. Dans le cas de cet exemple de demi-profil type, c'est l'altitude de ce point ici en calcul. l'altitude du point de la route au niveau de l'axe géométrique. Puis vous avez donc les différentes parties du profil en lent travers type. Donc notamment ici, vous avez la moitié du terre-plein central qui fait un mètre. Donc les dimensions ici sont exprimées en centimètres. Donc ici, vous avez un mètre du terre-plein central. puis vous avez la chaussée qui fait 4 mètres, 400 centimètres. Puis par la suite, la bande d'arrivée d'urgence et la berne qui constituent l'accotement qui font une mention de 3 mètres. Donc la bande d'arrivée d'urgence de 2 mètres et la berne 1 mètre. Et puis par la suite, donc vous avez la pente ici puis suivi du fossé. Donc l'ouvrage Longitude Lunale de collecte des eaux de revissellement. Puis par la suite, vous avez le talus de déblé. C'est un talus de déblé qui fait 3 pour 2, 3 horizontales sur 2 génités verticales. Alors vous pouvez remarquer ici dans ce profil en travers type que le dévers est un nous avons défini ici comme étant le dévers. C'est l'inclinaison transversale. Nous l'avons défini, donc l'inclinaison transversale de la chaussée. Le dévers ici est égal à 2,5%. L'accotement, on peut avoir une inclinaison qui est différente de la chaussée. C'est le cas ici. Vous pouvez le remarquer. Nous avons la bande d'arrivée d'urgence qui a une inclinaison transversale de 4% et puis la berne qui a une inclinaison qui est différente de 8%. Donc je précise que lorsqu'on parle de dévers, c'est l'inclinaison de la chaussée et non pas de toute la partie transversale de la route. Les différentes parties peuvent avoir des inclinaisons différentes. Alors vous avez ici également on va parler un peu des constitutions pardon donc on va parler des différentes constitutions des matériaux qui sont utilisés pour la construction de la route. Donc certains de ces éléments vous les avez certainement vus dans le cours de génie civil. Ici j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on calcule l'altitude du projet on la calcule au niveau de ce point. Lorsqu'on fait les terrassements on s'arrête au niveau de cette ligne qui est appelée donc la partie supérieure de terrassement. Donc on va faire les terrassements jusqu'à cette ligne là qui est en bas c'est la partie supérieure de terrassement appelée aussi niveau de la rase niveau de la rase où il y a la partie supérieure de terrassement. Et à partir de ce niveau là on va commencer l'étalage d'un certain nombre de matériaux donc définis en plusieurs couches. Donc la première couche c'est la couche de forme ici une couche de forme donc puis vous avez les différentes couches qui vont constituer le corps de chaussée et qui sont constitués de matériaux donc de grave non traité de grave béton vitumineux et d'enrobés vitumineux donc qui constituent les différentes couches du corps de chaussée. Et les épaisseurs bien sûr les épaisseurs vont changer en fonction de la portance du sol et puis de l'importance également de la route c'est à dire de la charge qu'elle va supporter les véhicules qui vont circuler le nombre de véhicules etc. Donc ça va les épaisseurs changent d'une route à une autre mais on peut je vous donne quelques valeurs indicatives par exemple pour la couche de forme on peut avoir une épaisseur qui peut aller de 25 cm jusqu'à à 50 cm d'épaisseur puis les différentes couches de chaussée donc peuvent varier de 20 cm jusqu'à 5 cm par exemple pour la dernière couche de roulement. Et donc pourquoi l'analyse du profil en travers type est importante elle est importante parce que lorsqu'on calcule les altitudes du projet c'est-à-dire les altitudes données par le profil en lent on doit les rapporter au niveau de ce point mais dans le calcul de tout ce qui est volume de terrassement et volume de matériaux de chaussée on doit aussi prendre en considération donc les les épaisseurs les dimensions de chaque partie du profil en travers type mais également les inclinaisons vous remarquez ici que nous avons des inclinaisons qui sont différentes l'inclinaison de la chaussée elle est 2,5% c'est le dévers vous avez une inclinaison de la couche de forme donc la partie supérieure du terrassement qui est de 4% qui est différente dans cet exemple on peut avoir des cas où ils ont la même inclinaison mais ce n'est pas un critère général ce n'est pas de façon générale puis vous avez l'accotement qui peut avoir une inclinaison qui est différente de la chaussée donc tous ces éléments il faut les prendre en considération en topographie la lecture du profil en travers type elle est importante parce que par la suite lorsque vous allez calculer les volumes mais également lorsque vous voulez faire l'implantation des points pour le suivi des terrassements par exemple ou le suivi de l'étalement des couches de chaussée il faut savoir les coordonnées de ce point pour pouvoir calculer les coordonnées de ce point il faut prendre en considération de tous ces éléments les épaisseurs des couches et les inclinaisons des couches et les dimensions de ces couches ça va ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors j'ai présenté ici le cas d'un exemple d'un profil donc en travers type le cas d'un déblé donc ici vous avez le cas d'un remblé donc c'est la même route c'est le cas de la même voie express donc nous avons l'autre moitié dans le cas où nous sommes en présence d'un remblé donc on va retrouver les mêmes éléments du terre-plein centrale ici de la chaussée de l'accotement mais ce qui va changer donc c'est la partie qui est au-delà du niveau de la partie supérieure de terrassement donc dans le cas du remblé donc on va continuer avec l'inclinaison du tali donc la valeur du tali ici l'exemple donné c'est un tali de 3 pour 2 donc 3 unités horizontales par 2 unités verticales ça va ? est-ce que vous avez une question ? Monsieur s'il vous plaît j'ai une question dans le cas dans le cas d'un projet rôtier où on a recours à utiliser la terre-plein centrale est-ce que est-ce qu'il est obligatoire que ce terrain a le même déclivité que la chaussée ? à la même inclinaison non 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 ici j'ai dit c'est un exemple que j'ai donné des fois le terre-plein centrale il n'est même pas revêtu c'est-à-dire il peut être constitué de terre végétale ou bien d'une séparation donc des glissières par exemple ou bien des bordures de trottoirs donc ici c'est juste dans cet exemple que j'ai donné donc on a un cas particulier où le terre-plein centrale c'est en fait c'est la continuité de la chaussée mais vous pouvez avoir d'autres cas où c'est ici même les constituants c'est de la terre végétale ou bien une séparation avec des glissières ou bien un trottoir ce n'est pas ce n'est pas général c'est juste un exemple que j'ai donné merci monsieur et même les dimensions ici sont données à titre indicatif un terre-plein central peut avoir comme largeur une dimension de 1 mètre 2 mètres dans lequel j'ai donné ici la dimension est égale à 2 mètres vous avez un terre-plein central de 2 mètres dans certaines voies express il peut aller jusqu'à 7 mètres une séparation qui est très importante et vous pouvez aussi avoir une séparation très limitée de 1 mètre avec des donc des glissières de protection de part et d'autre donc les dimensions aussi peuvent changer est-ce que vous avez d'autres questions alors j'espère que vous avez compris cette partie consacrée à la géométrie de l'axe routier donc l'axe en plan le profil en long le profil en travers à partir de la séance prochaine nous allons faire d'abord nous allons commencer par le calcul donc nous allons faire un exemple qui va rassembler ces trois éléments profil axe en plan calcul d'axe en plan profil en long profil en travers d'un même exemple de projet routier donc ce qui permet de faire donc la coordination de ces trois éléments et donc ça vous permettra aussi de savoir quels sont les éléments importants de point de vue topographique pour tout ce qui est calcul de volume puis les travaux d'implantation sur le terrain donc la séance prochaine on va faire un exemple complet et puis par la suite nous allons basculer vers l'exploitation du logiciel de traitement donc si vous n'avez pas de questions on arrête la séance d'aujourd'hui ici je vous demande s'il vous plaît de calculer donc de résoudre l'exercice que je vous ai mis sur Google Classroom je crois vous avez jusqu'à vous avez une heure pour faire ça donc vous avez suffisamment de temps pour le faire et le remettre et puis donc on se verra la semaine prochaine donc la séance prochaine on aura une séance le mardi après-midi mardi après-midi puis la séance de vendredi ça va ? donc je vous souhaite bon courage Monsieur ? Oui ? Est-ce que c'est possible de prolonger le délai de remise de la correction d'exercice vu que pas la totalité de la classe a pu assister à la réunion et donc ils auront du mal à résoudre ? D'accord pas de problème je vais le faire tout de suite Merci beaucoup Monsieur ? Oui ? Pour les résultats on donne juste les résultats non ? On n'a pas besoin de mettre les formules qu'on a utilisées on donne juste les résultats finaux ? Vous mettez la formule que vous avez utilisée il faut la mettre l'expression de la formule et le résultat J'ai déjà envoyé les résultats mais je n'ai pas mis la formule en fait Vous pouvez l'ajouter en commentaire Ah je peux l'ajouter en commentaire ok c'est bon Merci Alors je vous souhaite bonne continuation et une très bonne santé pour vous et vos proches et à la prochaine séance Inch'Allah Merci monsieur Merci Merci